Bonsoir tout le monde, et oui, la moitié de la semaine qui est déjà derrière nous, on va se le dire, en une semaine de quatre jours, c'est vraiment agréable, ça se prend bien, et avec la longue fin de semaine qu'on a eue, je suis convaincu que plusieurs, vous avez reçu des gens à la maison, et quand vous êtes allé faire l'épicerie, vous êtes peut-être limité à l'essentiel pour profiter rapidement de l'extérieur, profiter rapidement du beau temps, résultat, le frigo, le garde-manger commence à être vide, alors on va vous aider à régler ça avec notre combat des circulaires, et Jean-François Gagné-Bérubé qui est avec moi, comme à chaque semaine, bonsoir Jean-François. Salut Simon. J'ai l'impression que les épiciers passent la saison du homard, dure seulement deux semaines, est-ce que je me trompe? Bien, ils sont encore en épicerie, mais on parle de prix du marché en circulaire, donc ça peut varier grandement selon l'endroit où vous vivez, vos épiceries et tout, regardez bien, on sait c'est quoi les bons prix, mais c'est vrai que ça laisse la place un peu à d'autres produits locaux qui arrivent abondamment cette semaine, c'est très intéressant. Les aubaines auront duré deux semaines au moins, on en a profité, vraiment. On débute immédiatement avec notre premier tableau de la soirée, on veut un peu de fraîcheur Jean-François dans notre assiette, alors on débute. dans la section des fruits et légumes, les asperges à 2,44 la livre chez Maxi. Oui, asperges du Canada qu'on parle dans ce cas-ci, vraiment meilleures aubaines de la semaine à 2,44 chez Maxi, mais c'est arrivé pratiquement partout cette semaine, excepté chez Walmart. On a vraiment des bons prix, donc métro Provigo à 2,99 la livre aussi. IGA et Super C à 3,99 la livre aussi. Quand on dit asperges du Canada, c'est parce que l'Ontario produit 80 % des asperges au Canada, le Québec en produit seulement 20 %. Donc certaines bannières peuvent s'approvisionner à l'extérieur pour être sûr d'avoir des stocks. Donc vérifiez bien. On voit chez Walmart, les tomates, moi, l'été, la consommation de tomates augmente. 74 sous la livre, c'est intéressant. Oui, plusieurs options en bas d'un dollar la livre cette semaine, c'était ça qui rendait ça intéressant. 88 sous la livre chez Super C, 99 sous la livre chez IGA, en bas d'un dollar, c'est vraiment excellent. Et un autre rabais qui risque de faire bien des heureux, c'est la laitue rouge et verte qui est à 99 cents chez Métro. Oui, absolument. Une super belle option locale pour ce temps-ci de l'année, en fait. Et pour ce type de laitue-là, on peut même parler du meilleur prix de l'année jusqu'à maintenant. Et si ça descend, c'est juste un peu dans les prochaines semaines. Et encore un gros rabais sur les cerises cette semaine. Maxi, Super C, nous les offre à 2,44 la livre. J'ai l'impression que la récolte printanière a été bonne aux États-Unis cette année. Oui, absolument. C'est encore une baisse par rapport au prix qu'on parlait à l'émission la semaine dernière. Mais ça ne bat pas ceux qu'on avait eus en juillet et en août l'année dernière. C'était une période particulièrement intéressante pour les prix. Moi, je m'attends à ce qu'on voit un petit peu plus bas plus tard cet été. Mais c'est déjà un très bon prix. Tantons de voir. Deuxième tableau maintenant. Autre preuve qu'il faut se rendre jusqu'à la fin quand on regarde nos circulaires, parce qu'on peut avoir de belles trouvailles. Par exemple, les fruits surgelés bleus et bons à 4,99 chez IGA. Oui, ça, je trouve que c'est une aubaine extraordinaire. Parce qu'on voit souvent les fruits surgelés dans un peu toutes les marques à l'épicerie. Mais là, on parle de fruits locaux. Donc, camryse, fraises du Québec, bleuets du Québec aussi. Donc, qualité à super prix. Il faut vraiment leur donner une chance. Ça va nous permettre de patienter jusqu'à l'arrivée des fraises fraîches du Québec dans quelques semaines. Les oeufs maintenant chez IGA à 2,49. J'ai l'impression qu'on n'a pas eu de très bon rabais dans les dernières semaines. C'est intéressant. Non, on parle souvent de rarification à l'émission. C'est un bon exemple. Les oeufs, on ne voit pas vraiment plus bas que ça ces temps-ci. Seulement une fois par mois à ce prix-là, en fait, pour les 6 plus grosses bannières combinées. Donc, un effet de rareté, c'est l'aubaine de la semaine pour les oeufs absolument. On va en profiter. Chez Walmart, le café instantané Maxwell House. Ça, notre réalisateur va être très content de voir cette offre-là à 2,97. Oui, on peut parler de prix planché dans ce cas-là, en fait, parce qu'on ne voit pas vraiment plus bas. C'est une aubaine qu'on voit à peu près une ou deux fois par mois quand même. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on a deux options en bas de 3 $. On est aussi maxé à 2,99 cette semaine. J'ai supercé maintenant le beurre à 4,88. Oui, bien encore rarification du côté du beurre. Les aubaines à 4,44, c'est vraiment loin derrière nous. Pour ce prix-là, ça fait déjà un mois. Puis pour moins cher, c'était octobre 2023. Donc, profitez de cette aubaine-là si vous avez besoin de beurre. Faites des réserves aussi. Faites des réserves, on prend ça en note. Troisième tableau, maintenant Maxi qui nous a habitués à de gros rabais sur les pépites, les ailes de poulet, flamingo. Mais là, on propose un rabais pour le barbecue. Pourquoi pas? Avec le beau temps, on va en profiter. Des médaillons de poulet au bacon à 7,95. La boîte, c'est à moitié prix, là. Oui, puis il y a une plus grande variété, en fait, mais c'est tous des produits non panés, donc prêts pour le barbecue, prêts utilisés. Donc, un peu une solution passe-partout pour le début de l'été. On aime ça. Et on avait déjà fait nos oeufs dans le dernier tableau. Alors, on va compléter notre déjeuner avec le bacon, 3,99, chez IGA et chez Supercell. Absolument. On a vu légèrement plus bas dans les dernières semaines, mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a deux options. On se sauve du transport, c'est un produit qui nous intéresse. On a aussi Walmart à 3,77, qui est une offre intéressante pour la même quantité, mais c'est une marque qu'on connaît moins. On n'a pas d'historique, donc on a présenté celle-là à l'émission. Pour les amateurs de poisson, maintenant, chez Métro, le filet de truite surgelé ou décongelé à 7,99 la livre, ça vaut la peine d'en mettre dans le congélateur si on a un peu de place. Absolument. Les aubaines sont fréquentes sur la truite et le saumon depuis plusieurs semaines, mais pas vraiment en bas de 8,99 la livre. Donc, cette offre-là se démarque. Et on termine ce troisième tableau, Jean-François, en se gâtant un petit peu, on peut dire ça, des cuisses de canard confites du lac Brôme, un format de 330 grammes à 12,99 pour les membres chez IGA. Oui, c'est super. Encore là, on se paye la traite un peu avec ça parce que ça reste assez dispendieux malgré tout, mais prix régulier, c'est de 20 à 23 $ selon l'endroit. Donc, on n'a pas vu ce prix depuis 2 août 2023 et pas plus bas depuis septembre 2021. Donc, super aubaine pour se faire plaisir. Donc, avec tout ça, notre gagnant de la semaine? Le gagnant de la semaine est Super C, qui gagne avec une petite marge. Ça s'est beaucoup joué dans les 9 sur 10 cette semaine avec Maxi et Métro et IGA qui sont juste un petit peu derrière. J'ai toujours quelques questions pour toi. On débute immédiatement en rafale. Pour un repas rapide, j'ai vu les pots de sauce Mike's en rabais. Ça, est-ce que c'est intéressant à 3,99 chez Super C? Très bon prix chez Super C. On a vu une fois plus bas seulement dans les 6 derniers mois. Belle aubaine. Maintenant, allons-y avec les épices. La base, on le sait, on commence à faire beaucoup plus de barbecue. À 4,99, est-ce qu'on en met un peu dans notre garde-manger, même si notre ancienne bouteille n'est pas vide? Bien oui, mais pas besoin de se presser. On a vu 4,88 assez récemment, mais à ce prix-là, ça reste assez fréquent. Donc, pas besoin de faire des réserves, mais c'est la saison du barbecue. Chez Maxi, maintenant, les prunes noires à 1,99 la livre. Est-ce que c'est intéressant? Oui, absolument. On est tout près du plus bas prix de l'année jusqu'à maintenant de 1,88 la livre. Bon, plus tôt dans le combat, on avait de la laitue, on avait des tomates. On peut peut-être ajouter des radis dans notre salade. Est-ce qu'à 99 sous, on en ajoute? Oui, c'est très intéressant. Par contre, les rabais ne sont pas très rares sur ce produit. On l'a vu beaucoup à ce prix-là dans les dernières semaines, mais je pense que ça achève. Donc, oui, profitez-en. On va en profiter chez IGA et chez Métro. Maintenant, les repas surgelés. Je suis toujours un bon dépanneur. À 3,77, est-ce qu'on fait un peu de provision dans notre congélateur? Bien, oui, quand même, parce qu'on les voit régulièrement à 3,99, mais à ce prix-là, ça reste la meilleure offre depuis le mois de février. Donc, bonne occasion, oui. Profitons-en. Et on termine chez Provigo avec une coupe de viande plutôt rare dans nos rabais à l'émission. Côtelette d'épaule d'agneau, 5,99 la livre. C'est chez Provigo. Est-ce que ça vaut le détour? Bien, oui, quand même. Comme tu le dis, c'est une coupe qu'on voit très rarement en circulaire, mais meilleur prix depuis novembre 2023 quand même. Donc, belle aubaine pour l'essayer, absolument. Alors, si on va avoir plus des détails, Journal de Montréal et de Québec, demain, on pourra voir tout ça avec notre triombole et circulaire. Merci beaucoup, Jean-François. Merci beaucoup. Toujours un grand plaisir. Au revoir. Vous avez des questions sur l'économie.